Je crois que c'est important de repartir de la réalité. Ça fait depuis la loi Sauvadet, en réalité, qu'on ne peut pas renouveler en permanence des CDD comme vous l'évoquez. Puisque, non, 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 on est en train de parler de contrats qui actuellement sont des contrats courts, de cinq ans maximum, qui sont uniquement des contrats sur ressources propres. C'est-à-dire qu'évidemment, ça ne peut pas être des contrats sous plafond État. Et ce que demandent les organismes de recherche publique, ce que demandent les universités, c'est avoir les mêmes possibilités que le CNES ou que le CEA de pouvoir embaucher sur des programmes qui sont des programmes de longue durée des personnes pour, à minima, toute la durée du programme. Voilà, c'est tout ce qui est demandé. Alors, Mme Ressiguet, vous avez encore demandé la parole. Je vous la donne, puis ensuite, je passe à Ravet. Merci. Je crois que le débat gagnerait à ce qu'on se dise les choses franchement. Un CDI de mission, ce n'est pas un CDI, c'est un CDD. Qu'on ait des différences idéologiques, qu'on ait une vision des choses différentes, très bien, mais c'est normal, c'est la démocratie. Mais si on veut débattre normalement, on ne peut pas s'entendre dire, quand on n'est pas d'accord avec vous, qu'on n'est pas dans le réel. Moi, je n'entends pas la foule en délire quand on fait les auditions, quand on va voir la communauté scientifique qui réclame de la précarité. Voilà. La concurrence à outrance et la précarité, ça n'a rien de stimulant. En réalité, on a déjà vu le film plusieurs fois dans d'autres domaines pour mettre fin au statut de fonctionnaire. Disons-nous les choses et débattons de ça. Merci. Merci.